Un des pièges dans lequel tombent beaucoup d'étudiants, c'est de croire que le poids est toujours égal à la réaction normale. Vous allez voir, en réalité, c'est rarement le cas. Si on considère l'exemple le plus simple, c'est un bloc immobile posé sur le sol. On a dans la vidéo précédente appris à faire l'étude des forces, donc vous connaissez maintenant la recette qui permet de ne jamais se tromper. Premièrement, on identifie le poids. On fait le tour de la boîte qui touche cette caisse un seul, sur laquelle la caisse prend appui. Le sol ne se laisse pas faire et réagit avec une réaction normale. Qui d'autre touche la caisse ? Personne d'autre. Il n'y a donc pas d'autre force à identifier. Comme on sait que cette caisse est immobile, on sait que la résultante des forces est nulle. Attention, ceci est un vecteur. Pour construire la force résultante, je dois additionner ces deux vecteurs. J'en prends un des deux et à l'extrémité de ce premier vecteur, j'ajoute l'autre. Je viens placer Fn à l'extrémité du premier. Et je referme le polygone des forces pour que la résultante soit nulle. Il faut donc évidemment que la grandeur de Fg soit égale à la grandeur de Fn. Donc dans ce cas-ci, le poids est égal à la force normale. Attention toutefois, vous ne pouvez pas écrire ceci. Parce qu'alors vous écrivez que le vecteur Fn est égal au vecteur Fg, puisque vous avez mis des flèches. Et ça, ce n'est pas vrai. Il y en a un qui est orienté vers le haut, tandis que l'autre est orienté vers le bas. Ils ont la même direction et la même grandeur, mais ils n'ont pas le même sens. Et en maths, si vous aviez un vecteur A vers le haut et un vecteur B vers le bas, vous n'iriez jamais dire que ces deux vecteurs sont les mêmes. En physique, c'est pareil. Donc, vous pouvez écrire ceci. La grandeur de l'un est égale à la grandeur de l'autre, mais vous ne pouvez pas écrire ceci. Attention, c'est une subtilité, mais qui a toute son importance quand on la comprend, évidemment. Deuxième cas de figure, je prends toujours un bloc immobile, mais cette fois j'ai surélevé le plan d'un angle alpha. Première force à laquelle on pense le poids. On fait le tour de la caisse qui touche cette caisse à un plan d'appui, qui ne se laisse pas faire. Donc comme la caisse écrabouille le plan, le plan réagit avec une réaction normale. Attention, rappelez-vous, normale veut dire perpendiculaire. Donc cette force doit être nécessairement perpendiculaire à la surface d'appui. Et puis comme le bloc parvient à rester immobile, alors qu'il a tendance à glisser vers le bas sur la paroi, c'est qu'une force le retient vers le haut. Et cette force, c'est la force de frottement statique. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Et donc, comme le bloc est immobile, je sais que la résultante des forces doit être nulle. Donc je vais mettre ces trois vecteurs bout à bout et je dois obtenir un polygone des forces qui est fermé. Donc si je commence par Fn, par exemple, mais ça n'a pas d'importance. A l'extrémité de Fn, je viens placer Fg. Et à l'extrémité de Fg, je dois placer la force de frottement statique. Et je dois la placer avec une grandeur telle qu'elle referme le polygone des forces pour que ce bloc reste immobile. Et donc, on voit que dans ce cas-ci, Fn et Fg n'ont même plus la même direction. Et ils ne sont pas identiques. Donc dès que vous avez un plan incliné, le poids n'est plus égal à la force normale. On peut évidemment montrer que la valeur de la réaction normale est égale à la valeur du poids fois cosinus α. α étant l'angle duquel on a relevé le plan incliné. Troisième exemple, je prends cette fois un bloc en mouvement. J'identifie les forces, première force à laquelle je pense, le poids. Je fais le tour de la caisse qui touche cette caisse. Et bien une main qui tire sur la caisse. Et donc, j'identifie une force motrice. Puis une surface sur laquelle la caisse prend appui. Et donc, la surface ne se laisse pas faire et réagit sur la caisse avec une réaction normale, perpendiculaire à la surface d'appui. Et on ne me dit pas qu'il y a de force de frottement dans l'énoncé. Donc je suppose qu'il n'y en a pas. Si je veux connaître le type de mouvement de la caisse, c'est ça un mouvement uniforme. Un mouvement uniformément accéléré ou uniformément décéléré. Je dois déterminer la résultante des forces. Donc je mets les trois vecteurs bout à bout. Je construis l'addition vectorielle des vecteurs forces. Et je vois que cette fois, le vecteur force résultante n'est pas fermé. Je suis partie d'ici avec la première force. Et en les additionnant, j'arrive là. La force résultante a donc son origine ici et son extrémité là. Donc ces trois forces reviendraient à une seule force résultante. Qui serait horizontale et orientée vers la gauche. Le bloc est donc en mouvement accéléré vers la gauche. Et vous voyez que dans ce cas-ci, comme la force motrice a une composante verticale, on a tendance à soulever un petit peu la caisse. Et donc la caisse prend moins fortement appui sur le sol. Et comme elle prend moins fortement appui sur le sol, le sol réagit moins fort sur elle aussi évidemment. Puisque ce sont des actions réciproques. Donc moins la caisse appuie sur le sol et moins le sol réagit sur la caisse. Et donc grâce au fait que l'homme tire un petit peu sur la caisse vers le haut, on soulage l'effet du poids sur le sol. Et donc la réaction normale est plus petite que le poids. C'est ce que vous voyez ici. Et donc j'ai analysé trois cas de figure fréquents. Vous voyez qu'il y a un seul cas de figure pour lequel le poids est égal à la réaction normale. Donc par pitié, arrêtez de croire que le poids est toujours égal à la réaction normale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me poser d'éventuelles autres questions en commentaire. Portez-vous bien. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada